On n'est pas obligé de faire des contrats de 25 ans ou 30 ans. Je crois que maintenant c'est limité à 25, non ? Justement, la transposition d'un directif de concession est assez intéressante à ce niveau-là. C'est le point positif qu'il faut qu'on utilise, nous. Parce qu'en fait, la durée du contrat de concession est déterminée par le montant d'investissement de l'entreprise privée. Donc par exemple, si vous voyez un contrat de concession récent là, qui a une durée de 7 ans, ça veut dire que c'est un affermage, ça veut dire qu'il n'y a quasiment pas d'investissement. Par contre, si vous avez 12 ans ou 20 ans, ça veut dire que c'est de l'affermage avec ce qu'on appelle un niveau concessif. Et donc, si vous voyez un contrat de concession de 12 ans, où il n'y a aucun investissement, où c'est de l'affermage pur, où il n'y a aucun investissement en entreprise privée, vous pouvez le contester devant les tribunaux et le faire tomber. Donc c'est pour ça qu'une fois que le contrat est signé, ce n'est pas fini. Il faut que vous regardez le contrat. Et si vous voyez que les investissements ne sont pas à la hauteur de la durée, vous pouvez attaquer et vous pouvez le faire tomber. Donc, par exemple, c'est ce qu'ils ont essayé de faire à la communauté d'annumération de Paris-Saclay. Ils ont attaqué devant le tribunal administratif rien que sur ce motif-là. Ils ont fait trois autres recours, mais là, ils ont attaqué rien que sur ce motif-là. En disant, c'est un contrat de je ne sais pas combien d'années, là, avec Suez, mais ça ne correspond à rien en termes d'investissement. Et donc, s'ils gagnent dans le tribunal administratif, ça fera jurisprudence. Donc, on ne pourra s'en servir. Pourquoi dans le contrat, il y a l'investissement qui est fait ? Dans le contrat, on explique qu'est-ce que doit faire l'entreprise privée. Donc, si elle doit entretenir et renouveler les réseaux, pour quel montant, etc. Donc, tout ça, c'est dans le contrat. Dans le contrat de DSP Veolia de Montpellier-Juvignac, Veolia devait prendre à sa charge le renouvellement du réseau jusqu'à un certain montant, je ne me rappelle plus, combien de millions d'euros tous les ans. Et au-delà, c'était la métropole qui devait mettre la main au porte-monnaie. Conséquence de quoi, la métropole n'a jamais déboursé un centime. Et donc, Veolia a rénové les réseaux pour le montant auquel il s'engageait, en surfacturant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un très mauvais renouvellement des réseaux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un très mauvais renouvellement des réseaux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un très mauvais renouvellement des réseaux.